La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page à l'âme, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joël Braque de Payot-Le-Bras. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet ouvrage ? Attirer prioritairement le nom de l'auteur, parce que Marque Trévidic, c'est un nom qu'on a vu très régulièrement, malheureusement, dans l'actualité, puisqu'il était juge d'instruction en charge de la recherche antiterroriste, et que ces temps-ci, c'est assez utile. Et c'était étrange de le trouver sur la première page d'un roman, et je pensais que peut-être il voulait se changer les idées. Alors, d'une certaine façon, oui, mais pas complètement, puisque la fiction qu'il a imaginée, et qui n'est pas du tout un prétexte, parce qu'il faut le dire peut-être en premier, c'est un très bon roman. Ça n'est pas l'exercice de style de quelqu'un qui n'a plus rien à faire. Et qui se passe dans la Tunisie de Ben Ali, où un peintre français, un artiste assez réputé, qui a fait carrière, se lit d'amitié avec une famille toute simple, dans laquelle les deux enfants ont des dispositions artistiques, et il les accompagne en fait l'un dans la musique, l'autre dans la peinture, il les voit grandir, et il se dit que peut-être, il pourrait les emmener faire carrière à Paris. Et c'est là que les choses se gâtent, parce que ce dont personne ne s'est rendu compte, surtout pas sa chère famille aimante et adorable, c'est que le garçon, lui, il a commencé à se laisser embrigader par des djihadistes. Et donc, on imagine les suites que tout cela peut donner, mais c'est une façon d'introduire le sujet qui est extrêmement bien faite, non seulement parce que sa documentation est naturellement très riche, mais parce qu'il montre que c'est un problème très ancien, qu'il y a des racines multiples que nous ne saisissons pas toujours bien, et qui a des répercussions aussi au sein des familles, dans la société, même de pays modérés comme la Tunisie, qu'on ne soupçonne pas. Et c'est un panorama qui, d'une époustouflante beauté, fait quelque chose qui vous fait froid dans le dos. – Merci beaucoup Joël, que dire de plus, si ce n'est qu'il faut aller se procurer cet ouvrage, si le sujet vous intéresse, évidemment, marque-page, c'est terminé pour l'instant, mais nous reviendrons très vite, vous comptez d'autres histoires avec d'autres livres, parce qu'on adore ça. – Sous-titrage ST' 501 – La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté marque-page. – Sous-titrage ST' 501